Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'un des sujets les plus discutés dans le monde de la technologie et de l'automobile. Les projets secrets d'Elon Musk avec la Chine. Le chef de Tesla, Elon Musk, a rencontré des responsables gouvernementaux à Pékin. Les médias d'État chinois rappellent que l'entrepreneur technologique y est invité pour la promotion du commerce international. Ils ont discuté des données et de la technologie relative aux véhicules électriques. Les véhicules. Tesla fait face à une guerre des prix avec les marques chinoises sur le marché des véhicules électriques. Et Elon Musk se rend en Chine. Il est interviewé, il rencontre des personnalités politiques intéressantes. Et voici ce qu'il dit. Des entreprises automobiles chinoises, le plus compétitif et aura un succès significatif en dehors de la Chine, selon le type de tarif où les barrières commerciales sont établies. Elon Musk a dit lors d'une conférence téléphonique plus tôt cette année, en janvier, et il a dit si aucune barrière commerciale n'est établie, ils vont pratiquement tout démolir. Dans cette vidéo, nous découvrirons comment Elon Musk s'y prend pour relever les défis réglementaires, nouer des alliances stratégiques et faire progresser la technologie de conduite autonome intégrale de Tesla sur le marché chinois, connu sous le terme Full Self Driving ou FSD. Alors, plongeons dans le vif du sujet, l'avancée de Tesla en matière d'IA. Tesla a toujours été un pionnier dans le secteur des véhicules électriques. Aujourd'hui, l'entreprise opère un virage audacieux vers des percées dans le domaine de l'intelligence artificielle, en particulier dans la technologie de la conduite autonome. Les efforts déployés par Tesla pour mettre au point un système de conduite autonome plus avancé s'appuient fortement sur des données dont une grande partie provient de la Chine. Pourquoi la Chine ? Parce qu'il s'agit du plus grand marché automobile au monde et qu'elle abrite la plus grande flotte de véhicules équipés de capteurs. Les données recueillies par ces véhicules qui naviguent dans les conditions de circulation complexes des villes chinoises encombrées sont inestimables pour affiner les algorithmes d'IA. La Chine offre une opportunité inégalée à Tesla. Le simple volume de données provenant de ces routes peut considérablement améliorer les capacités de conduite autonome de Tesla. Si l'objectif ultime est de parvenir à une autonomie totale, le chemin à parcourir implique des améliorations progressives qui renforcent la sécurité et la fiabilité à chaque étape. L'ampleur des données disponibles sur les routes chinoises change la donne pour Tesla. Chaque voiture équipée d'un capteur sur la route est essentiellement une unité mobile de collecte de données, capturant des informations sur les schémas de circulation, les comportements des conducteurs, l'état des routes et bien plus encore. Ces données sont essentielles pour apprendre au système d'intelligence artificielle de Tesla à gérer une grande variété de scénarios. Par exemple, comprendre comment les conducteurs réagissent face à des obstacles inattendus, à des embouteillages ou à des conditions météorologiques défavorables peut aider à améliorer les algorithmes de prise de décision du logiciel de conduite autonome de Tesla, le centre de données de la Chine. L'un des projets les plus intrigants de Tesla concerne l'installation d'un centre de données en Chine. Cette décision est stratégique, surtout si l'on tient compte des réglementations strictes du gouvernement américain sur les transferts de technologies d'intelligence artificielle vers la Chine. En établissant un centre de données local, Tesla peut traiter et utiliser des données chinoises sans avoir à les transférer à l'étranger. Ce traitement local garantit non seulement un traitement plus rapide des données, mais aide également Tesla à se conformer aux lois chinoises sur la localisation des données, qui stipule que certains types de données doivent être stockées et traitées dans le pays. La mise en place d'un centre de données en Chine permettra à Tesla d'opérer de manière plus efficace et plus légale, ce qui est essentiel pour développer sa technologie FSD sur l'un de ses marchés les plus importants. Le centre de données servirait non seulement de plaque tournante pour le traitement des grandes quantités de données générées par les véhicules Tesla en Chine, mais aussi de pierres angulaires pour le développement ultérieur de la technologie FSD. La localisation du traitement des données peut réduire considérablement le temps de latence lié au transfert des données, ce qui permet d'accélérer l'itération et le perfectionnement des algorithmes d'intelligence artificielle. En outre, cela permet à Tesla d'adhérer aux lois locales sur la confidentialité des données qui sont devenues de plus en plus strictes ces dernières années. Obstacles réglementaires Les efforts d'Elon Musk pour faire progresser la technologie FSD de Tesla en Chine n'ont pas été sans difficulté. Les réglementations chinoises en matière de transfert de données sont strictes et Tesla a entamé des négociations pour obtenir les autorisations nécessaires. Lors de son récent voyage à Pékin, M. Musk a rencontré de hauts fonctionnaires, dont le Premier ministre Li Qiang, pour discuter de ces questions. L'obtention de ces autorisations est essentielle pour que Tesla puisse développer et déployer pleinement sa technologie FSD en Chine. Tesla a dû naviguer dans un paysage réglementaire complexe en conciliant les exigences des autorités chinoises et les restrictions américaines en matière de transfert de technologies. Cet équilibre délicat est essentiel pour maintenir l'avantage concurrentiel de Tesla tout en respectant les lois internationales. Les négociations en cours soulignent l'importance de la conformité réglementaire pour faire avancer les ambitions technologiques de Tesla. L'environnement réglementaire en Chine pose des défis importants aux entreprises étrangères, en particulier celles qui traitent de technologies sensibles comme l'IA et la conduite autonome. Le gouvernement chinois a mis en place des lois strictes sur la confidentialité des données et la localisation, exigeant que certains types de données soient stockées et traitées en Chine. Pour Tesla, cela signifie que toutes les données collectées à partir de ces véhicules en Chine doivent être traitées conformément à ces lois, ce qui ajoute une couche de complexité à ces opérations. Partenariat stratégique Pour soutenir ces efforts, Tesla a envisagé des collaborations avec des géants chinois de la technologie. Un partenariat stratégique avec Beidou, par exemple, pourrait fournir à Tesla de précieuses données cartographiques essentielles à la conduite autonome. De tels partenariats devraient renforcer les capacités de Tesla et son avantage concurrentiel sur le marché des véhicules électriques qui évoluent rapidement. Beidou, connu pour ses technologies robustes d'IA et de cartographie, pourrait être un allié crucial pour Tesla. En intégrant les données cartographiques de Beidou au système FSD de Tesla, cette dernière peut améliorer la précision et la fiabilité de ses voitures autopilotées en Chine. Cette collaboration souligne l'importance des partenariats locaux pour surmonter les défis techniques et réglementaires. En outre, Tesla est en pourparlers avec Nvidia concernant l'acquisition d'unités de traitement graphique, GPU, pour son centre de données en Chine. Toutefois, les sanctions américaines empêchent actuellement Nvidia de vendre ses puces les plus avancées à la Chine, ce qui constitue un obstacle potentiel au projet de Tesla. Malgré ces difficultés, l'obtention du matériel nécessaire reste une priorité pour les ambitions de Tesla en matière d'IA en Chine. Les partenariats stratégiques sont essentiels à la réussite de Tesla en Chine. En collaborant avec des géants locaux de la technologie comme Beidou, Tesla peut bénéficier de l'expertise et des ressources locales nécessaires pour naviguer sur le marché chinois complexe. La vaste expérience de Beidou en matière d'IA et de technologie de cartographie peut considérablement améliorer les capacités de Tesla en matière de FSD, rendant ses systèmes de conduite autonome plus efficaces et plus fiables. Défi et opportunités Le parcours de Tesla en Chine est semé d'embûches et d'opportunités. Le paysage concurrentiel en Chine est intense, avec des acteurs locaux comme Beidou qui font des progrès significatifs dans les technologies des véhicules électriques et de la conduite autonome. Cependant, les récompenses potentielles sont immenses. Le déploiement réussi de la FSD en Chine pourrait considérablement augmenter le chiffre d'affaires de Tesla et consolider sa position de leader dans le domaine des transports pilotés par l'IA. La dynamique du marché chinois est une arme à double tranchant pour Tesla. D'une part, l'adoption rapide des VE dans le pays et l'environnement réglementaire favorable aux technologies vertes créent un terrain fertile pour la croissance. D'autre part, les concurrents locaux, qui bénéficient d'un soutien important de la part du gouvernement, représentent une menace importante. Des entreprises comme BYD, NIO et Xpeng ne se contentent pas d'améliorer leur offre de VE, elles développent également des fonctions sophistiquées de conduite autonome. Pour rester dans la course, Tesla doit constamment innover et s'adapter aux préférences locales. Cela implique d'adapter son système FSD aux conditions de conduite et aux exigences réglementaires propres à la Chine. En outre, la capacité de Tesla à proposer son système FSD à un prix compétitif sera cruciale pour attirer les consommateurs chinois qui sont de plus en plus exigeants et soucieux du rapport qualité-prix. L'impact de la visite de Musk La visite d'Elon Musk en Chine ne visait pas seulement à franchir les obstacles réglementaires. Il s'agissait également d'une démarche stratégique visant à aligner les objectifs de Tesla sur la vision de la Chine en matière d'IA et de conduite autonome. En obtenant l'aval des principales associations automobiles chinoises et en formant des alliances avec des géants de la technologie, Elon Musk permet à Tesla de tirer parti de l'un des marchés les plus importants et les plus dynamiques du monde. Au cours de sa visite, M. Musk s'est efforcé de renforcer les relations avec les responsables chinois et les chefs d'entreprise en soulignant l'engagement de Tesla sur le marché chinois. Cette approche diplomatique est essentielle pour favoriser la bonne volonté et garantir le succès à long terme. La visite a également permis de mettre en évidence les contributions de Tesla au développement technologique et économique de la Chine, renforçant ainsi son statut d'acteur clé de l'industrie automobile du pays. La visite de Musk a également donné lieu à des discussions sur des collaborations potentielles avec des constructeurs chinois de véhicules électriques. L'une des possibilités évoquées par ce dernier est l'octroi de licences pour la technologie FSD de Tesla à d'autres constructeurs automobiles. Cela pourrait changer la donne et permettre à Tesla d'étendre son influence sur le marché de la conduite autonome tout en générant des flux de revenus supplémentaires. En positionnant Tesla comme un acteur clé dans le domaine de la conduite autonome en Chine, M. Musk s'assure que l'entreprise reste à la pointe de l'innovation et de la croissance. La vision de Tesla pour la FSD Elon Musk a souvent souligné l'identité de Tesla en tant qu'entreprise d'IA autant que constructeur automobile. Cette vision devient de plus en plus claire à mesure que Tesla repousse les limites du possible avec la FSD. L'objectif ultime est de créer un système qui fonctionne de manière transparente sur les différents marchés avec des adaptations spécifiques à chaque pays pour améliorer les performances. Le système FSD de Tesla représente une avancée significative dans la technologie de conduite autonome. En s'appuyant sur l'IA et l'apprentissage automatique, le système s'améliore continuellement grâce aux données réelles collectées auprès de la flotte mondiale de Tesla. Cette approche itérative permet à Tesla d'affiner ses algorithmes, rendant ses voitures autonomes plus sûres et plus fiables au fil du temps. Musk envisage un avenir où le système FSD de Tesla pourra fonctionner de manière autonome sur n'importe quel marché, en s'adaptant aux conditions de conduite et aux réglementations locales. Cet objectif ambitieux nécessite une collecte et un traitement intensif des données, ce qui souligne l'importance des centres de données et des partenariats de Tesla. En intégrant des données locales, Tesla peut améliorer les performances et la sécurité de son système FSD, ouvrant ainsi la voie à une adoption plus large. La vision de la FSD de Tesla va au-delà de l'autonomie totale. Il s'agit de créer un écosystème de transport où les véhicules pilotés par l'IA peuvent communiquer entre eux et avec l'infrastructure environnante afin d'optimiser la circulation, de réduire les accidents et d'améliorer l'efficacité globale. Cette vision s'aligne sur les efforts mondiaux visant à créer des villes plus intelligentes et des environnements urbains durables. Le rôle des données chinoises Les environnements urbains denses et les schémas de circulation complexes de la Chine fournissent une mine de données inestimables pour l'entraînement des systèmes d'intelligence artificielle. En exploitant ces données, Tesla peut affiner ses algorithmes FSD, les rendant plus robustes et capables de gérer un large éventail de scénarios de conduite. Ces données localisées constituent un atout majeur dans la stratégie globale de Tesla en matière d'IA. Les données recueillies sur les routes chinoises sont particulièrement précieuses en raison de la diversité et de la difficulté des conditions de conduite. Des rues encombrées des villes aux routes rurales imprévisibles, la variété des données permet d'entraîner l'IA de Tesla à gérer différents scénarios. Cet ensemble complet de données est essentiel pour développer un système véritablement autonome capable de naviguer dans des environnements complexes. En outre, l'urbanisation rapide et le développement des infrastructures en Chine offrent des opportunités uniques pour tester et perfectionner les technologies de conduite autonome. En exploitant cette riche source de données, Tesla peut accélérer le développement de son système FSD en veillant à ce qu'il réponde aux normes les plus strictes en matière de sécurité et de performance. L'importance des données chinoises ne se limite pas à l'amélioration des capacités de Tesla en matière de FSD. Elle joue également un rôle essentiel dans l'avancement du domaine général de l'IA et de l'apprentissage automatique. En collectant et en analysant de grandes quantités de données provenant de divers environnements de conduite, Tesla peut contribuer au développement de systèmes d'IA plus généralisables pouvant être appliqués à diverses industries. Perspective d'avenir La route vers les véhicules entièrement autonomes est encore longue et incertaine, mais l'impact potentiel sur les transports est profond. Alors que les systèmes actuels, comme Autopilot et FSD de Tesla, sont classés comme des systèmes autonomes de niveau 2, nécessitant l'attention du conducteur, les progrès réalisés pourraient ouvrir la voie à des niveaux d'autonomie plus élevés à l'avenir. Les experts de l'industrie prévoient qu'il faudra encore plusieurs années pour parvenir à l'autonomie complète, souvent appelée niveau 5. Cependant, chaque étape franchie apporte des avantages significatifs, notamment la réduction des accidents, l'amélioration de la circulation et l'accroissement de la mobilité des personnes incapables de conduire. L'engagement de Tesla à faire progresser la technologie FSD la place à l'avant-garde de ce voyage transformateur. Alors que Tesla continue d'innover, l'acceptation réglementaire et sociétale des véhicules autonomes jouera un rôle essentiel. Les gouvernements du monde entier sont aux prises avec les implications de la technologie de conduite autonome, qu'il s'agisse des normes de sécurité ou des considérations éthiques. L'engagement proactif de Tesla auprès des régulateurs et des parties prenantes sera essentiel pour façonner un environnement favorable à la conduite autonome. La recherche d'une autonomie complète par Tesla implique également des avancées significatives dans le domaine du matériel. Le développement de processeurs plus puissants et plus efficaces, de technologies de capteurs améliorées et de meilleures solutions de stockage d'énergie sont autant d'éléments essentiels pour atteindre des niveaux d'autonomie plus élevés. Les efforts de Tesla dans ces domaines ne profiteront pas seulement à ses propres véhicules, mais pourraient également stimuler l'innovation dans l'ensemble de l'industrie automobile. Importance stratégique de la FSD en Chine L'importance stratégique de la Chine pour le programme FSD de Tesla ne peut être surestimée. Le pays n'est pas seulement un marché important pour les véhicules électriques, mais aussi un acteur majeur dans le paysage mondial de la technologie et de l'IA. La collaboration avec les entreprises technologiques chinoises et l'exploitation des données locales peuvent donner à Tesla un avantage concurrentiel dans la course au développement de véhicules entièrement autonomes. Les efforts de la Chine en faveur des villes intelligentes et de l'intégration de l'IA dans divers aspects de la vie quotidienne correspondent bien à la vision de Tesla pour l'avenir des transports. L'investissement du pays dans la recherche et le développement de l'IA associé à son infrastructure robuste pour tester les nouvelles technologies en fait un environnement idéal pour faire progresser la conduite autonome. En outre, le soutien du gouvernement chinois aux technologies vertes et ses objectifs ambitieux de réduction des émissions de carbone créent un environnement réglementaire favorable à Tesla. Ce soutien peut aider Tesla à surmonter les difficultés liées au déploiement de la technologie FSD en Chine et à accélérer l'adoption des véhicules autonomes. Le paysage concurrentiel. La concurrence sur le marché chinois des véhicules électriques est féroce avec des entreprises locales comme BYD, NIO et Xpeng qui font des progrès considérables. Ces entreprises ne rivalisent pas seulement sur les prix mais aussi sur l'innovation technologique en particulier dans le domaine de la conduite autonome. Pour rester dans la course, Tesla doit continuer à innover et à tirer partie de son avantage en matière de données mondiales. BYD, par exemple, a considérablement élargi sa gamme de véhicules électriques et investi dans les technologies de conduite autonome. L'accent mis par l'entreprise sur les VE abordables dotées de fonctions avancées en a fait un concurrent de poids sur le marché chinois. NIO et Xpeng, quant à eux, se sont concentrés sur des véhicules électriques haut de gamme dotés de technologies de pointe, notamment de systèmes sophistiqués d'aide à la conduite et de capacité de conduite autonome. L'approche de Tesla pour rester compétitif implique une combinaison d'innovations technologiques continues et de partenariats stratégiques. En collaborant avec des entreprises technologiques locales, Tesla peut intégrer les dernières avancées en matière d'IA et de conduite autonome dans ses véhicules, ce qui lui permet de rester à la pointe du secteur. Acceptation et adoption par les consommateurs L'acceptation par les consommateurs est un facteur essentiel du succès des véhicules autonomes. Si le potentiel des voitures autonomes suscite beaucoup d'enthousiasme, la sécurité, la fiabilité et l'expérience globale de l'utilisateur suscitent également des inquiétudes. L'accent mis par Tesla sur les améliorations progressives et les tests rigoureux vise à répondre à ses préoccupations et à instaurer un climat de confiance avec les consommateurs. L'un des principaux défis à relever pour obtenir l'adhésion des consommateurs est de démontrer la sécurité et la fiabilité des systèmes de conduite autonome. Tesla a fait preuve de transparence quant à son approche de la sécurité en publiant régulièrement des données sur les performances de ses systèmes autopilote et FSD. En améliorant continuellement les caractéristiques de sécurité et la fiabilité de sa technologie de conduite autonome, Tesla vise à renforcer la confiance des consommateurs et à accélérer l'adoption des voitures autonomes. Un autre aspect important de l'acceptation par les consommateurs est l'expérience de l'utilisateur. Les véhicules Tesla sont réputés pour leurs interfaces intuitives et l'intégration transparente de la technologie. S'assurer que le système FSD est facile à utiliser et qu'il offre une expérience de conduite positive sera crucial pour gagner la confiance des consommateurs. Le chemin à parcourir Le chemin vers l'autonomie complète est un marathon, pas un sprint. Les initiatives stratégiques de Tesla en Chine témoignent de son engagement en faveur de l'innovation et de sa vision de l'avenir des transports. En exploitant les données, en formant des partenariats stratégiques et en relevant les défis réglementaires, Tesla se positionne pour mener la révolution de la conduite autonome. En regardant vers l'avenir, il est clair que le succès de Tesla dépendra de sa capacité à s'adapter et à innover. L'évolution rapide de la technologie de la conduite autonome présente à la fois des défis et des opportunités. L'approche proactive de Tesla pour relever ses défis et tirer parti des opportunités sera la clé de sa croissance et de son succès continu. En conclusion, les récentes activités d'Elon Musk en Chine soulignent l'engagement de Tesla en faveur de l'innovation et son orientation stratégique vers l'IA et la technologie de conduite autonome. En relevant les défis réglementaires, en formant des partenariats stratégiques et en exploitant des données précieuses, Tesla se positionne pour mener la révolution de la conduite autonome. Merci de nous avoir rejoints pour cette plongée dans les projets secrets d'Elon Musk avec la Chine. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de mise à jour sur les dernières technologies et innovations. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous pensez de la stratégie de Tesla et comment elle pourrait façonner l'avenir des transports. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux et continuez à explorer. Voilà qui conclut notre plongée en profondeur dans les plans secrets d'Elon Musk avec la Chine. Alors que nous continuons à observer les progrès de Tesla, il sera fascinant de voir comment ces stratégies se déploient et façonnent l'avenir de la conduite autonome. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.